Qu'est-ce que ça a de si excitant, un bras qui fait ça sur un violon ? Vous trouvez ça naturel ? Certains artistes trouvent que ça crée une barrière entre eux et le public, mais pour moi c'est mon instrument. Le masquer, ce serait masquer un débat qu'il faudra bien avoir à un moment ou à un autre. A l'université, j'ai demandé un casier pour ranger les instruments, parce que j'en avais marre de trimballer mon ordinateur à travers tout le campus. On m'a demandé ce que j'avais comme instrument et j'ai répondu, un ordinateur portable. Ils m'ont dit que les casiers étaient réservés aux instruments. Justement, c'est mon instrument. C'était un peu un dialogue de sourds, mais finalement, ils ont rigolé et m'ont filé un casier. Ce qui prouve que les gens n'y sont pas encore habitués. Pour en finir avec ces préjugés, Holly Arndon a décidé de bien exposer son ordinateur portable en conserve. D'autant plus que l'appellation d'instrument n'est pas usurpée. Grâce à de petits microphones électromagnétiques conçus à l'origine pour enregistrer les conversations téléphoniques, la tension électrique de la machine est transformée en son. On peut le frotter comme un instrument. Si je fais un geste comme celui-ci, enfin quand ça n'accroche pas, on entend un son frotter. Et le cerveau de l'auditeur fait immédiatement le lien entre mon mouvement et le son. Ça permet de créer une empathie entre les auditeurs et l'artiste. Ça forge un lien. Et pour le public, ça reste un critère décisif. Parce que si je ne fais que pianoter, on ne comprend pas forcément mon intention. Et les gens l'associent inévitablement à un outil de bureau. Holly Arndon a sorti un premier album, Movement, qui associe expérimentation sonore et culture club. Ces morceaux portent la marque de la vie nocturne berlinoise que Holly Arndon découvre à 16 ans dans le cadre d'un échange scolaire. J'ai grandi dans le nord-est du Tennessee, dans les Appalaches. Dolly Parton vient de là-bas. Ils ne connaissent que la country. Je n'avais même pas d'ordinateur. Et d'un jour à l'autre, je me suis retrouvée à Berlin, dans un club immense, en train d'écouter de l'Euro-Trans, qui est la musique la plus euphorisante du monde grâce à ses montées de synthés. Je crois que le club s'appelait le Dôme, ou le Drôme. Quatre dance floors avec quatre styles de musique différents. La sur-stimulation totale. Au début des années 2000, Holly Arndon revient à Berlin et y restera cinq ans. Cette fois-ci, délaissant l'Euro-Trans et le compositeur Stockhausen, elle part à la découverte des labels expérimentaux. Je l'ai tout de suite repéré. J'ai vu que c'est sorti chez Pan. On dirait qu'il y a deux fréquences qui se rapprochent et s'éloignent. Ça crée une pulsation dans la tête. C'est sûr que ce n'est pas de la musique décorative. Ce que je considère comme de la musique pop paraît généralement complètement déjanté à la plupart des gens. Je n'ai pas les mêmes paramètres. Quand je travaillais sur mon morceau car, il m'arrivait de simplement allumer les oscillateurs et de les faire tourner. J'oubliais tout autour de moi. Ça pouvait facilement durer une heure. C'est vrai, j'aime vraiment ce genre de trucs. On dirait une gamme de Shepard. On dirait une gamme de Shepard. Ce qui ne se produit pas au MoMA à New York ou au Berghain à Berlin, Oli se consacre à sa thèse sur la composition en musique électronique à l'université de Stanford en Californie. Évidemment, il y a beaucoup de questions d'ordinateurs. Je mène des conversations très intimes sur Skype. Je reçois des mails qui m'anéantissent ou qui me stimulent. Ma vie entière passe au filtre de cette machine. Je veux bien croire que certaines personnes puissent entretenir une relation très forte avec leur guitare ou leur violon, mais ce n'est quand même pas tout à fait pareil. Mon instrument contient beaucoup de données sur ma vie personnelle. Je trouve ça très excitant. Et c'est une direction que j'aimerais d'ailleurs explorer un peu plus. Utiliser des données relatives à ma vie qui passent par cette machine et les exprimer en musique. Ça pourrait être une expérience très forte.